Bienvenue aux vidéos d'introduction à Lightspeed Order Ahead. Mon nom est Soleil et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le setup de votre plateforme de commandes en ligne avec Lightspeed L-Series. Nous allons discuter le setup dans votre page manager, les paramètres dans votre back-office de votre page Order Ahead, et nous allons voir que ce que ça ressemble, recevoir et comment gérer les commandes. Alors, commençons. La première chose que nous allons regarder aujourd'hui est comment ajouter des produits à votre menu en ligne. Premièrement, connectez-vous à votre restaurant manager. Naviguez à l'onglet Produits et cliquez sur Catégories. Pour créer des catégories pour votre menu en ligne, nous allons utiliser des catégories raccourcies. Cliquez plus une catégorie raccourcie. Écrivez le mot Order Ahead sans espace avec un O et A majuscule suivi de la catégorie que vous voulez ajouter. Cliquez sur Sauvegarder. N'oubliez pas de changer la visibilité de la catégorie. Ce n'est pas une catégorie qu'on veut voir sur le POS. Maintenant, nous devons ajouter des produits à cette catégorie. Dirigez-vous à la nouvelle catégorie. Cliquez Ajouter un produit et sélectionnez tous les produits que vous voulez inclure dans cette catégorie. On peut aussi inclure des produits de différentes catégories. Une fois que vos produits sont choisis, cliquez Sauvegarder. Répétez pour toutes les catégories que vous désirez inclure sur votre menu en ligne. Pendant que nous sommes dans le back-end, nous devrions penser à certaines permissions pour nos utilisateurs, car pour pouvoir accepter les commandes en ligne, nous avons besoin de donner certaines permissions à nos employés. Naviguez à l'onglet Utilisateurs et cliquez sur Groupe d'utilisateurs. Choisissez le profil que vous aimeriez éditer. Pour donner la permission d'accepter les commandes, donnez la permission Permettre de modifier les additions des autres utilisateurs. Pour donner la permission de canceller et de rembourser les commandes, donnez la permission Permettre de modifier une addition finalisée et Permettre d'annuler une addition. Cliquez OK pour sauvegarder. Prochainement, nous devons faire le setup pour accepter les commandes en ligne automatiquement, ou avoir une alerte honore chaque fois que nous avons une nouvelle commande. Naviguez à l'onglet Appareil, cliquez sur Paramètres de l'application et choisissez votre profil. Sous les commandes en ligne, nous avons trois choix. Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Les statuts que vos clients vont voir, commandes passées, commandes en préparation et commandes terminées, sont dépendants des statuts de les commandes dans votre POS. Si vous choisissez Accepter et finaliser manuellement, vos clients vont voir tous les statuts et vous pouvez avoir une alerte sonore lors d'une nouvelle commande. Si vous choisissez Accepter automatiquement, vos commandes vont être automatiquement acceptées et envoyées à la cuisine et ne produiseraient pas un effet sonore. Si vous choisissez Accepter et finaliser automatiquement, vos clients vont recevoir une notification que leur commande est prête aussitôt qu'ils placent leur commande, alors cette option n'est pas recommandée. Si vous avez choisi Accepter et finaliser manuellement, vous pouvez mettre une alerte sonore lors d'une nouvelle commande. Ici, vous avez le choix entre aucune alerte sonore, une alerte sonore qui joue une fois par commande ou de répéter l'alerte jusqu'à temps que la commande est acceptée. Les derniers paramètres que nous pouvons changer dans le back-end est sur nos modèles d'impression. Naviguez à Printing et cliquez sur Modèles d'impression. Cliquez sur votre modèle de cuisine et cochez Afficher le client. Ceci va permettre à la cuisine de voir à qui appartient la commande. Vous pouvez cocher Afficher le client sur vos autres modèles si vous le voulez aussi. Et finalement, vous avez peut-être vu que vous avez un nouveau bouton de paiement qui s'appelle Order Ahead. S'il vous plaît, ne changez pas ou supprimez pas ce bouton car il est nécessaire. La prochaine chose que nous allons regarder est comment faire le setup dans le back-end de Order Ahead. La première chose que nous devons faire est de connecter notre compte au processeur de paiement Stripe pour pouvoir prendre des paiements. S'il vous plaît, notez que vous devez utiliser Stripe et que vous avez besoin de créer un compte avec Stripe avant de pouvoir utiliser Lightspeed Order Ahead. Connectez-vous à votre back-end et naviguez à Paramètres. Cliquez Connecter à Stripe et connectez-vous à votre compte ou suivez les instructions pour créer un compte. Cliquez Sauvegarder. La connexion va être pas mal instantanée. Continuons avec vos paramètres d'établissement. Naviguez à l'onglet Établissement et cliquez sur l'établissement que vous aimeriez éditer. Ici, nous pouvons premièrement activer ou poser les commandes en ligne. Si on a besoin, on peut changer nos informations de l'établissement ici. Sous paiement, on peut choisir la devise locale et on peut activer ou désactiver l'option de laisser un pourvoir. Pour les clients européens, vous pouvez accepter Bank Contact ici, si ça vous plaît. On peut choisir comment trier notre menu, soit en ordre alphabétique ou parce que. Vous pouvez offrir le retrait à l'extérieur sans contact. Si vous décidez d'offrir ceci, il est suggéré de laisser les instructions pour la cueillette. Pour les commandes à l'avance, nous avons trois options. Si nous désactivons, vos clients peuvent commander le plus tôt possible seulement. Si nous l'activons, nous avons le choix entre les commandes à l'avance le même jour seulement ou jusqu'à une semaine à l'avance. Si vous voulez offrir la livraison aussi, vous pouvez activer l'option ici. Une fois activé, vous pouvez mettre un rayon de livraison, le délai de livraison et, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un frais de livraison et mettre un montant minimum pour les commandes. Vous pouvez laisser un message à vos clients ici, par exemple. Faites-nous savoir si vous avez des allergies. Ici, entrez le temps de préparation estimé. Gardez en tête que nous pouvons plus tard ajouter un temps différent pour les heures de pointe. Entrez les heures où vous voulez prendre les commandes en ligne. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs heures à travers la journée. Si vous avez des heures de pointe où le temps de préparation est plus élevé, activez Fixer un temps de préparation heure de pointe. Entrez vos heures de pointe et le temps de préparation. Pendant ces temps-ci, le temps de préparation va changer automatiquement. Et finalement ici, nous pouvons changer la visibilité de l'établissement pour cacher l'établissement de vos clients. Quand vous avez fini avec vos changements, n'oubliez pas de sauvegarder. Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre page Order Ahead en ajoutant un logo, bannière ou thème de couleur. Ceci est configuré à partir de la page Design dans le back-office. Regardons ce que ça ressemble. Ici, nous pouvons changer la couleur principale, la couleur de l'icône de bord de navigation, la couleur du bouton et la couleur du texte du bouton. La couleur principale est la couleur de la barre en haut ici et de l'écriture sur la barre sur le côté. Couleur de l'icône de la barre de navigation est la couleur en arrière de la barre ici. Couleur du bouton est la couleur des boutons de commande en bas et couleur du texte du bouton est la couleur dans les boutons. Assurez-vous de choisir des couleurs en contraste pour vos couleurs primaires et secondaires pour la lisibilité. Vous pouvez ajouter un logo qui va apparaître sur votre barre de navigation et vous pouvez ajouter une bannière qui va apparaître derrière vos informations d'établissement. Prochainement, nous allons regarder comment placer et accepter les commandes du point de vue du client et du restaurant. Sur votre page de commande, ici vous allez trouver tous les catégories que nous avons ajoutées dans la page manager. Sous les catégories, nous allons voir les produits que nous avons ajoutés. Les prix, images et descriptions vont être synchronisés. Pour ajouter un produit à la commande, cliquez sur le produit et après sur ajouter à la commande. Si vous avez des produits avec des options, notez que les options vont être automatiquement ajoutées à vos produits sur votre page Order Ahead. Vos clients peuvent choisir entre le retrait ou la livraison et l'heure de commande, soit aussitôt possible ou dans le futur. Les clients peuvent faire des changements à leurs commandes ici. Si vous avez activé le retrait des commandes sans contact, vos clients peuvent choisir cette option ici. Ils peuvent aussi vous laisser une note pour leurs commandes. Si vous avez activé les pourbords, les clients vont pouvoir choisir un montant ou ils peuvent cliquer Autres pour entrer un montant dans leur choix. Pour continuer au paiement, cliquez sur Confirmer la commande. Notez que vos clients doivent créer un compte à ce point-là. S'ils ont déjà un compte, vos clients vont voir leur carte sauvegardée. Choisissez un mode de paiement et passez la commande. Ici, les statuts vont changer automatiquement, dépendant de nos statuts dans le POS. Le premier statut que les clients voient est commande passée. Du côté du resto, nous allons voir un cercle rouge avec un 1 et tout dépendant des paramètres que vous avez choisis, un effet sonore va jouer. Naviguez à l'onglet Commande à apporter. Cliquez sur Nouveau pour voir la nouvelle commande. Ici, vous allez voir la commande du client et en bas, les notes laissées. Pour accepter la commande, cliquez Envoyer. Ceci va envoyer la commande à la cuisine et va bouger la commande de nouveau à accepter. Du côté du client, ils vont voir que la commande est maintenant en préparation. Si vous avez choisi Accepter les commandes automatiquement, dès que vos clients placent leur commande, le statut va directement aller à Commande en préparation. Pour laisser vos clients savoir que leurs commandes sont prêtes, cliquez sur la commande et puis Payez. Notez que la commande est déjà payée car le paiement a été pris sur la page Order Ahead. Cliquez Finaliser. Votre commande va passer de Accepter après. Et, votre client va maintenant voir que leur commande est terminée. Regardons maintenant comment annuler une commande en ligne. Je vais placer une commande. Une fois reçu dans le resto, nous avons besoin d'aller directement dans l'écran de paiement. Cliquez sur Void Receipt ou Annuler. Choisissez votre raison d'annulation et cliquez sur Prêt. La commande va aller directement après et le système va automatiquement rembourser le client. Du côté du client, ils voient que leur commande a été annulée. C'est tout pour Order Ahead pour aujourd'hui. Nous vous encourageons de mettre un bouton sur votre site web pour guider vos clients à votre page Order Ahead et aussi d'optimiser votre page avec des photos et des descriptions. Vous pouvez faire ceci à partir du produit dans le Restaurant Manager. Si vous avez besoin d'aide avec l'ajout du bouton sur votre site, vous pouvez contacter notre support ou votre gestionnaire de compte pour recevoir de l'aide. J'espère que vous avez trouvé ce vidéo utile. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous ferait plaisir de vous aider. Merci.